Et ce soir nous recevons Jean-Marc Roffat, président de l'association Donnez-la-Main-Don de Soir. Bonsoir Jean-Marc Roffat, merci d'être avec nous ce soir. Depuis la semaine dernière, ça n'a échappé à personne. Les températures ont énormément baissé sur le département du Rhône. Il y a une dizaine de jours, la préfecture a présenté son plan d'hébergement d'urgence pour cet hiver. 1200 places mises à disposition, c'est exactement le même nombre que l'an dernier. Si l'on ajoute à cela les places disponibles toute l'année, on est un petit peu au-dessus de 7000 places pour le département du Rhône. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Absolument pas, parce que nous, nous sommes des bénévoles. On entame actuellement notre huitième hiver de maraude à Lyon. Et on se prend de plein fouet les gens qui dorment vraiment à la rue. Il faut savoir que nous, en maraude, le soir, on rencontre des chams, des enfants à la rue, beaucoup de personnes en situation migratoire ou des gens qui échappent à ce système. Parce que l'État fait beaucoup. Moi, il y a deux ans, je suis à une nuit dehors avec d'autres associations. Le préfet m'a reçu, il m'a dit tout ce que fait l'État. L'État fait beaucoup, mais c'est insuffisant. Il suffit d'aller dans les rues de Lyon le soir, la nuit. Vous allez rencontrer des gens, notamment rue de la République. Nous, on fait beaucoup la presqu'île. Énormément de gens dorment dans des situations difficiles. Des femmes, des jeunes femmes, ce soir, vont dormir rue de la République. Ou dans le secteur. Et justement, vous parliez de l'État qui fait beaucoup. Cette année, le ministre du Logement a annoncé qu'il y avait 5 millions d'euros consacrés justement aux maraudes. 4 millions d'euros pour améliorer les accueils de jour. Et le ministre voulait qu'on s'intéresse plus à ce qu'il appelle les très grands exclus. Puisque les sans-abri, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont découragés et qui n'appellent plus le 115 pour avoir des places d'urgence également. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'ils se font voler dans ces situations d'urgence. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu une maman avec son enfant de 6 ans qui est sortie d'un gymnase d'urgence et qui nous a dit « Je ne retournerai plus dans un gymnase parce que cette nuit, je me suis levé en catastrophe. J'avais la main d'un homme sur mon sexe en pleine nuit. » J'en fuis ces situations d'urgence parce que c'est un peu... Certaines personnes aujourd'hui préfèrent rester dans la rue plutôt que d'aller dans des centres d'hébergement. Oui, parce qu'ils perdent leurs affaires, ils se font agresser, ils ne se sentent pas en sécurité et ils préfèrent se planquer soit autour de la part d'yeux, soit dans la presqu'île. Parce qu'ils se sentent plus en sécurité dans le petit coin qu'ils ont trouvé, dans la cour d'immeuble, plutôt que d'être mélangés à tout le monde où ils n'ont plus d'intimité, où souvent ils perdent le peu d'affaires qu'ils ont. Vous avez été reçu à l'Élysée au mois de juin. Quelles mesures avez-vous proposé ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez été entendu ? Alors oui, on a été entendu avec la promesse d'être reçu bientôt par M. Macron. Nous, on est porteur d'une proposition de loi parce que l'État fait beaucoup, mais on entretient dans toutes les grandes villes de France la cour des miracles. C'est-à-dire que ces sans-abri qui sont dans nos grandes agglomérations, ils n'ont pas de solution parce qu'on est dans des secteurs de gros chômage. Et il faut savoir qu'un sans-abri, s'il veut postuler un emploi, il a 99% de chances d'être refusé à un entretien d'embauche. Donc nous, notre proposition de loi, c'est de conduire les sans-abri, notamment les familles, à la campagne, en monde rural, repeupler nos zones désertiques, créer du besoin, créer de l'emploi et proposer aux maires de France, aux maires ruraux qui voient leur village mourir sans commerce, de les repeupler. Et on a une solution sur un contrat de deux ans avec une aide de l'État. Et ça a été entendu par nos députés de notre région et par l'Élysée. Mais pour l'instant, on n'a pas le coup d'accélérateur, donc on attend d'être reçu par M. Macron. Beaucoup d'associations sur la métropole de Lyon, dont la vôtre, demandent notamment l'ouverture de bâtiments abandonnés. C'est le cas notamment à Villeurbanne de l'ancienne clinique du Tokin. Il y a plusieurs bâtiments sur la métropole qui pourraient être mis à disposition des sans-abri aujourd'hui. Oui, avec le collectif des migrants et Soria qui, elle aussi, dort dans les squats. On a fait preuve par l'image il y a 15 jours des vidéos en direct sur les réseaux sociaux pour démontrer que, par exemple, l'ancienne clinique du Tokin, qui est murée actuellement, pourrait être réquisitionnée par l'État. On imagine ces ailes qui pourraient être réquisitionnées. Il y a des entreprises, il y a des lieux qui sont inoccupés, notamment pour l'hiver, réquisition. Alors, bien sûr, on négocie avec les propriétaires et on sécurise. Et moi, je suis bénévole. Il y a plein de bénévoles qui pourraient sécuriser en dormant sur place et faire en sorte qu'on trouve des solutions, notamment quand on va rentrer dans la période de grand froid. Il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. Et nous, on milite depuis trois ans pour ouvrir à Lyon la station Victor Hugo par moins un, moins deux, moins quelque chose. On aurait tort que, notamment le Citral, la présidente du Citral, ce n'est pas possible, il y a maintenance. Ça s'est fait à Paris. Le métro parisien est plus ancien que le métro lyonnais. Pourquoi nous, lyonnais, on n'est pas capable d'ouvrir de façon exceptionnelle une station de métro ? C'est l'une des demandes de donner la main dans de soi parce que c'est Lyon-Victor Hugo, la station, elle est proche des lieux de Manche. Et on veut offrir à ces gens qui dorment vraiment dans la rue, quand ils voient à une heure du matin et entre cinq heures du matin qu'il fait trop froid, qu'ils ne tiennent plus, qu'ils aient un lieu de refuge de dernière minute. C'est ça qu'on demande par charité humaine. Et c'est que aux mairies, c'est à la préfecture, c'est à qui d'intervenir ? À la présidente du Citral, mais à nos élus. À nos élus. Moi, ça fait trois ans que je demande à Gérard Collomb d'être reçu. Il nous a croisés avec une famille albanaise au mois de septembre. Il nous a promis de nous recevoir. Là, on est au mois de novembre. J'ai toujours été reçu en trois ans, les yeux dans les yeux, par M. Gérard Collomb. Il faut qu'il me reçoive. Moi, je vais lui donner des solutions. Il faut qu'il nous aide à ouvrir cette station de métro. C'est pas compliqué d'ouvrir une station de métro. Le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, a lui annoncé qu'au 1er janvier, il a annoncé la création d'un lieu d'accueil de jour et avec des douches également mises à la disposition des familles dans le besoin sur un ancien stade. C'est un projet qui a fait suite à des propositions d'un jury citoyen. C'est évidemment des mesures qui vont dans un bon sens pour vous, cette prise de conscience du maire de Villeurbanne. Est-ce que l'hygiène, c'est la dignité ? Prendre une douche et rester digne ? Il y a des hôtels, notamment dans la prescrit-île, qui ne donnent pas de chambre, mais qui permettent à des sans-abri de se doucher. C'est par charité humaine. On dira, c'est bien d'ouvrir plus. Nous, ça fait trois ans que je lance dans les médias un appel à tout ouvrir par grand froid, c'est-à-dire ouvrir nos portes de particuliers, et ceux qui ouvrent le plus, ce sont les particuliers, d'ouvrir les entrepôts ou les entreprises, d'ouvrir les annexes de lieux de culte, il y a de l'espace, et que personne ne dorme à la rue parce que des gens peuvent mourir de froid à la rue. Il y a deux ans, à Valence, un sans-abri est mort devant le porche d'une église, alors qu'on aurait pu imaginer que la porte aurait pu s'ouvrir de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, vous demandez, on l'a bien compris, notamment que des bâtiments abandonnés puissent être mis à disposition des sans-abri. Il y a également un problème avec le 115, une eau refonte, selon vous, est nécessaire du 115 aujourd'hui ? Alors moi, j'ai demandé à l'Élysée, c'est très simple. Le 115, quand on appelle le 115, et nous le soir, la nuit, qu'on soit à Lyon ou de partout, on a 100% d'échecs en 8 hivers de Maraud, 100% d'échecs, parce que le soir, tout est complet. Moi, ce que je demande, c'est que le 115 réagisse comme le 18, c'est une alerte humaine. Donc il faut que des patrouilles réagissent à un appel 115, donc ça veut dire embaucher. Mais il faut embaucher les experts. Et qui sont les experts ? Eh bien, on va régler le problème par le problème, ce sont les sans-abri. On va tirer ces sans-abri, ils vont devenir des experts, ils vont renforcer les patrouilles du 115, et eux pourront voir où sont les planques, parce que nous, on ne sait pas, mais eux, ce sont les spécialistes. Ils pourront voir si la situation est vitale, ils pourront donner l'alerte bien mieux que quelqu'un qui débaroule avec une formation. Et donc, nous, on demande d'embaucher les sans-abri pour les sans-abri. Merci beaucoup Jean-Marc Rofa, président de l'association Donnez la main, don de soi, pour toutes ces explications. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.